C'est dans les tréfonds du quartier Bonaberry, à Douala 4, que les éléments de la brigade de terre de Bonaberry 2 vont débusquer Édouard Zofag, le présumé assassin de mari, la femme à qui, il a sauvagement arraché la vie, il y a bientôt une semaine. Après l'avoir cuisiné durant de nombreuses heures, il va avouer être le meurtrier de celle qu'on présente comme son ex-campagne. Et sur les lieux du crime, où on va le conduire en vue de la restitution des faits, il raconte ce qui s'est réellement passé cette nuit. Les détails sont durs, effroyables. Il se sera introduit chez son ancienne campagne. En pleine nuit, par un trou fait sur le mur, construit en matériaux provisoires, alors que celle-ci était dans la chambre. Il va tomber née à née avec son fils, un adolescent à qui il va demander de partir. Alors que le petit garçon apeuré s'en va chercher de l'aide dans le voisinage, sa maman intriguée par les échanges de voix va sortir de la chambre. En ce moment, comme mue par un instinct animal, Zofac Édouard, 46 ans, se servant d'une machette, alors en meilleur état, au moment des faits, va la frapper à plusieurs reprises, sur la tête et partout sur le corps. La saignons vive comme un animal dans un abattoir. Ensuite, il va prendre la peine de verser sur son corps inerte, ainsi que sur les alentours de la maison, de l'essence qu'il avait ramenée dans ce bidon de 100 litres. Avec un sang froid qui ferait trembler des froids, les auteurs de Polar, les plus insensibles, il va mettre le feu à celle à qui, jadis, il disait « je t'aime », laissant son petit garçon et sa famille dans le désarroi. Questionné sur les mobiles de son acte, il avouera avoir mal digéré la rupture entre eux. La maison dans laquelle la défunte vivait serait, selon lui, sa propriété. Il lui aurait demandé, en vain de la lui rendre, la déception issue de cette séparation non consentie l'aurait même poussée, à plusieurs reprises, aux portes du suicide. Là, j'ai voulu me mourir, il a laissé tout. Je me suis suicidé, la corde se coupait. La première fois, j'ai bu le pelé, j'ai pu le ratat, j'ai bu, croyant qu'elle va rentrer me trouver couché mort. Le matin, je me suis levé. La deuxième fois, j'ai mis la corde, sachant qu'elle va rentrer, je me suis pendu. La corde se coupait. C'est en 2006 qu'il fait la rencontre de celle dont il sera finalement le bourreau. Il va quitter sa femme pour lui offrir la belle vie. Un point de vue que conteste la famille de la défunte, qu'il accuse de lui avoir infligé toutes sortes de sévices corporels, émotionnels et psychologiques. Aujourd'hui, il dit regretter son acte. Ça, c'est ma première fois déterminé comme ça. Je le regrette beaucoup. Après la scène de reconstitution, il a été conduit à la légion de gendarmerie de Bonanjo en attente d'être transféré devant les juridictions compétentes.